A Pointe-Noire, la Fondation Celluma a volé au secours des enfants de l'orphelinat Moana Village et trois volontaires ont été mis à la disposition de cette orphelinat pour s'occuper des bébés abandonnés. Viviane Badiata de Télé Pointe-Noire. Grande a été la joie pour les promoteurs de cette orphelinat Moana Village, un refuge des enfants abandonnés de recevoir en ce début du mois de décembre cet important temps de vivre de la part de la Fondation Celluma, composé essentiellement de couches agitées, du lait pour les nourrissants, de l'eau minérale, de la tomate, du riz et d'hiver. Ce dont le tout premier geste de cette ONG, depuis sa création, constitue une véritable bouffée d'oxygène pour cette structure. Merci beaucoup à la Fondation Celluma, la fondatrice de la Fondation Celluma aussi. Merci beaucoup pour ce geste. C'est des choses très utiles que nous allons utiliser tous les jours. Merci beaucoup. Ce geste de cœur et d'amour fait partie intégrante des objectifs visés par la Fondation Celluma, créée en mars 2015. Objectifs qui tournent autour de la lutte contre la pauvreté en milieu jeune, la formation professionnelle et technique des jeunes, l'amélioration des conditions de vie des jeunes et pourquoi pas penser aux orphelins et aux personnes vulnérables à travers ce genre de dents, comme le signifie ici la présidente d'honneur, Josiane Inès L'Aquilaca. Mesdames et Messieurs, une évidence nous réunit ici aujourd'hui. Les enfants orphelins et démunis, qui le sont devenus soit par la force de la nature, soit par la volonté des parents que nous sommes. Permettez-moi de saluer ici l'action des fondateurs de Village Moana pour toute l'énergie fournie pour la création de ce merveilleux centre. Pour la gouverne de tous, Moana Village est une organisation à but non lucratif et à caractère humanitaire, ouvert en juin 2014. Cadre idéal qui assure aux bébés un environnement sécuritaire, sain et chaleureux, où ils ont la possibilité de grandir socialement, émotionnellement, sous les soins attentionnés d'une équipe de soignants. Pour se faire une idée nette des conditions d'accueil des enfants de ce centre, une visite guidée s'est avérée nécessaire pour les membres de la Fondation Celluma.